Une semaine chargée, à haut risque pour les forces de l'ordre. Rarement la France n'aura accueilli autant de personnalités de premier plan, d'événements, de foules dans plusieurs villes. Au même moment, un défi à sécuriser. Le ministre de l'Intérieur vient d'envoyer cette lettre à tous les préfets, avec en gras dans le texte. Je vous demande de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles, des services placés sous votre autorité, pour assurer une présence massive des forces de sécurité. Jours de repos et formation ont été annulés. A dix mois des Jeux, la France sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. On peut dire que cette semaine est un test, même si les dispositifs pour les JO 2024 seront très différents. En tout cas, on sait qu'on est scrutés par nos concitoyens nationaux déjà, et puis par tous les pays étrangers qui regardent comment la France va réussir cette sécurisation. Le dispositif de sécurité va être renforcé au fur et à mesure des jours et de l'accumulation des événements. Mercredi, pour l'arrivée du roi Charles III à Paris et un match de rugby à Nice, 8000 policiers et gendarmes déployés. Jeudi, 10 000, car ils devront en plus sécuriser le 15 de France et ses supporters à Marseille. Vendredi, avec le roi à Bordeaux et le pape à Marseille, 12 000. Et jusqu'à 30 000, samedi, quant au match dans plusieurs villes et à la grand-messe du pape en présence d'Emmanuel Macron, se rajoutent des manifestations partout en France et la technoparade. Dans la cité phocéenne, on attend donc des milliers de supporters, le président, le pape, et sur son passage, jusqu'à 300 000 fidèles. Ce lundi, autour du stade Vélodrome, rien n'est encore visible, mais tout se prépare en coulisses. On est devant trois jours absolument inédits. C'est du jamais vécu pour des policiers puisque ça va être du 24-24. On va se relayer. On aura le RAID, le GIGN, la BRI, les collègues qui sont spécialisés dans la lutte anti-drone. Des tireurs d'élite seront aussi positionnés à des endroits stratégiques. Cela fait plus de deux mois que le ministère et les forces de l'ordre travaillent sur cette semaine dite de tous les dangers.